Alors on va passer à la correction de l'exercice 7 où on vous demande de calculer une période d'un signal sonore. On vous parle des sirènes qui font les messages d'alerte tous les premiers mercredis du mois et on vous dit que le son qui est émis a une fréquence de 380 Hz et on nous demande de calculer la période du signal sonore. Donc on précise d'abord ce qu'on cherche, ici on cherche la période du son. Alors, pour le calculer il nous faut une formule. La formule du cours, on peut appliquer, il nous faut une formule où il y a la période t. Alors d'un coup on a vu que la fréquence f est égale à 1 sur t. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que c'est cette formule là qu'on va utiliser mais il faut l'inverser, il faut isoler t. Ce qu'il faut c'est avoir t égale. Alors si vous êtes à l'aise en mathématiques, vous voyez que si f est égale à 1 sur t alors c'est qu'en fait t est égale à 1 sur f. Vous pouvez le faire, si vous voulez, avec la méthode du triangle aussi, si vous voulez. En tout cas je peux passer t ici et f en bas, t égale à 1 sur a. Voilà la formule qu'on va utiliser. Si on met les unités à 6, la période c'est une durée, donc ça s'éprime en secondes et la fréquence ça doit s'exprimer en Hertz. Alors ici une étape qui n'est pas forcément nécessaire, c'est les données de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on sait d'après l'énoncé ? On sait que la fréquence de ce son, f, est égale à 380 Hertz. Donc on est déjà dans la bonne unité, il n'y a pas besoin de faire de conversion. Si ça avait été donné en kHz, il aurait fallu faire des conversions. On a une donnée avec 3 chiffres significatifs ici. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. On calcule t égale à 1 sur 380. Si on essaie de le faire de la tête, si je multiplie par 3 en haut et en bas, je me retrouve en fait avec 3 fois 380, ça fait environ 1000. Donc ça ferait 3 sur 1000, donc ça ferait environ 0,003. Bon, mais on va le taper pour avoir un résultat plus précis. Donc hop, on tape 1 divisé par 380. On trouve 0,002632. On va l'écrire comme ça. 0,002632. Alors, si vous pouvez ne pas l'écrire comme ça, c'est mieux. Essayez de l'écrire directement en notation scientifique. En notation scientifique, si on l'écrit directement, c'est 2,632. x 10 puissance, alors 1 cran, 2 cran, 3 cran, la virgule. Donc 2,632 x 10 puissance, moins 3. Je n'ai pas encore mis d'unité, je vais le mettre juste après. Je réfléchis juste aux chiffres significatifs. D'après la règle des chiffres significatifs, j'ai 3 chiffres significatifs ici. Ici, le 1 ne compte pas. C'est une donnée, c'est un chiffre 1 parfaitement exact. Donc, au final, on se retrouve avec 3 chiffres significatifs pour la donnée. Donc, 1, 2, 3. Le résultat final de T vaut 2,63 x 10 puissance, moins 3. Et l'unité, c'était des secondes. Alors, on peut mettre ça dans une unité qui est plus adaptée. Vous voyez, 10 moins 3 secondes. 10 moins 3, ça va vous faire penser à l'unité sous-multiple qui est milliseconde. Donc, on peut mettre ça en millisecondes. 10 moins 3 secondes, c'est une milliseconde. Donc, c'est 2,63 millisecondes. On peut encadrer le résultat. On a un résultat avec 3 chiffres significatifs. Et si on le prend en temps d'interpréter ce résultat, un son de 380 Hz, c'est un son dans lequel il y a 380 oscillations par seconde. Ça, c'est la fréquence. Et ça veut dire que T, la durée du motif, est de 2,63 millisecondes. Ça veut dire qu'il faut attendre 2,63 millisecondes pour qu'il y ait une oscillation complète du son. Voilà.